Partie pour le prix Renaud Duvivier, la grande course des 4 ans ici, la grande championne de bon cœur est bien partie, elle est en 3ème position, elle tente ici d'enlever un 2ème groupin un an après le prix Cambacérès. Comme attendu, Thalila Duseuil est la mieux partie et prend tout de suite les choses en main. Divina vient partie également en 2ème position de bon cœur et 3ème à la hauteur de Popart du Berlay sur la 1ère heure. Et c'est la grise d'Alela Duseuil qui est venue s'installer en tête devant Divina qui vient 2ème dans son sillage alors que de bon cœur est en 3ème position. En 4ème position le numéro 3 c'est Popart du Berlay, Iso se rapprochant à l'extérieur avec le numéro 7 Titi de Montmartre qui est toujours côté corde devant le 2, Jazzy de Montreux. Alors que là ce dica de tête vient également en léger retrait alors que le numéro 5 Hurkan a été un instant malchanceux, il a semble-t-il galopé dans les jambes du cheval qui était juste devant lui. Et maintenant en avant-dernière position, c'est le 4 de main des l'aube qui est en dernière position alors qu'il sort à l'instant du 1er tournant. Thalila Duseuil qui a l'avantage mais qui ne se montre pas brillante pour l'instant, elle a de longueur d'avance environ sur Divina. Jonathan Plouganou qui vient à l'intérieur de la championne de bon cœur en 3ème position, Iso, lauréat du prix de Maison Lafitte et 4ème. Au 5ème rang, il y a Popart du Berlay à l'intérieur de drôles d'idées pour le Harat Saint-Voire. Dica de tête, récent 7ème du prix Maurice Giloua est au centre du peloton à la hauteur de Jazzyne Montreux, le numéro 2 qui est à l'arrière-garde. Titi de Montmartre également en compagnie de deux mains des l'aube et d'Urkan qui vient à l'extérieur. Petite faute d'ailleurs de deux mains des l'aube qui ferment la marche. Thalila Duseuil qui est le meilleur Ludovic Philippe rendant son dos toujours le 10 de bon cœur et en 3ème position à son intérieur le numéro 11 Divina. En 4ème place, il y a Iso en 5ème position, le numéro 3 Popart du Berlay avec le numéro 2 Jazzyne Montreux suivi par Dica de tête et par le numéro 9 Drôle d'idées. Alors que le 7, Titi de Montmartre vient encore devant Urkan et le 4 de main des l'aube qui est en dernière position d'un peloton qui se dirige maintenant vers la haie du pavillon. D'un peloton qui est toujours emmené par le numéro 8 Dalila Duseuil. Dalila Duseuil, Kazak Boudo, Ludovic Philipperon qui a l'avantage. En 2ème position, Divina, deux bon cœurs qui sautent toujours aussi bien et 3ème à leur intérieur facilement James Rivlay. Au 4ème rang, il y a Iso. Plus loin, le numéro de Jazzyne Montreux, le lauréat du prix Mélanos qui est à l'extérieur de Popart du Berlay. Entre les deux, il y a Dica de tête, lauréat du prix La Péricole. Il est pour l'heure en 7, 8ème position. Dans son siège, on retrouve Demandelo, Urkan qui vient plutôt à la corde, Titi de Montmartre ou encore Drôle d'idées. Il y a Duseuil qui avait beaucoup penché sur la droite au franchissement de la haie du pavillon. C'est beaucoup mieux comporté sur la haie du tournant. Pour aborder maintenant la ligne opposée, on note qu'à l'intérieur, il y a deux bon cœurs qui accélèrent maintenant. Et donc toujours Dalila Duseuil qui vient à l'extérieur devant le numéro 11, Divina. En 4ème position, Iso, c'est la casacque gros bleu et rouge. Suivi notamment en 5ème position par le numéro 1, Dica de tête, qui est accompagné également par le numéro 4 de Mendeleaube. Avec une chute du numéro 1, Dica de tête. Alerte rouge en tête de l'épreuve. Deux bon cœurs viennent de prendre l'avantage de longueur sur Dalila Duseuil. En 3ème position, Divina à la hauteur d'Iso qui est 4ème. Popart du Berlay en 5ème position. L'allure s'accélère car Madame de Vent a décidé d'accélérer et tout le monde doit suivre. C'est difficile pour Jazzy de Montreux, pour Titi de Montmartre. Très drôle d'idée qu'ils sont tous trois sur une dernière ligne pour aller vers la 3ème et la ligne d'en face. Avec de bon cœurs qui est en tête associé à James Riffley en 2ème position. A distance toujours Dalila Duseuil en 3ème position. Divina, Iso est 4ème. Avec le numéro 3, Popart du Berlay qui est en 5ème position. C'est dur ensuite, notamment à l'arrière pour le numéro 7, Titi de Montmartre. C'est dur également pour le numéro 9, drôle d'idée. Et pour le numéro 2, Jazzy de Montreux qui est en dernière position d'un peloton. Qui est maintenant dans le dernier tournant sous l'impulsion de la grande. Deux bon cœurs. Il lui reste 2 et à franchir. Elle a déjà mis une vraie option sur le succès car derrière on est un petit peu dans le rouge. Deux bon cœurs a donc l'avantage. 7, 8, 9. Longueur d'avance maintenant sur Dalila Duseuil. Popart du Berlay qui tente de s'accrocher. Et en 3ème position, Iso à la hauteur de Divina. Hurkan est à la corde de main de l'Aube à son extérieur. Loin de drôle d'idée. Loin, très loin, trop loin de Deux bon cœurs. Qui va aborder maintenant la dernière ligne droite presque seule au monde ici. Pour aller franchir l'avant-dernier difficulté. Toujours Deux bon cœurs qui est aux commandes. Le peloton vient extrêmement loin effectivement. Avec notamment Popart du Berlay. Avec Dalila Duseuil qui est en 3ème position. Avec Iso qui est en 4ème position. Suivi notamment par le numéro 11, Divina. Deux bon cœurs qui vient maintenant sur la dernière difficulté. Avec à distance Popart du Berlay. Et à l'extérieur Dalila Duseuil qui se défend bien. Deux bon cœurs qui franchissent seule en tête la dernière difficulté. Qui compte maintenant une dizaine de longueur d'avance sur Popart du Berlay. Avec une chute à l'arrière, c'est le Diso. Deux bon cœurs qui est le meilleur. Avec toujours en 2ème position Popart du Berlay qui refait du terrain. Deux bon cœurs incroyables ici. Qui va remporter le prix Renault du Vivier. 2ème groupin de sa carrière. 10 ans qu'une poulice n'avait pas gagné cette compétition depuis Shekira. Deuxième place pour le 3, Popart du Berlay. La 3ème pour le 11, Divina. La 4ème pour le numéro 8, Dalila Duseuil. Deux bon cœurs et grands.